Hello, c'est Copycat dans Hashtag Studio 3. On est un duo de cousines, donc moi je suis Apolline et je joue avec Zoé, et on est un duo pop, rock, avec des sonorités un petit peu électro. Je dirais féminin, symbiose et dualité. Teinté de mystère. Copycat, à la base, c'était juste un mot que j'aimais bien, que je trouvais qui sonnait bien, et je m'étais toujours dit qu'un jour j'aurais un projet qui s'appellerait comme ça. On a un peu fait le truc à l'envers, c'est qu'on a cherché la signification après, et en fait on a commencé par faire des reprises, et Copycat en anglais ça veut dire imitateur, on va dire, donc on trouvait que c'était marrant. Et aussi parce qu'on a découvert qu'on avait toutes les deux une passion pour le true crime, et c'est le nom justement d'un film d'enquête policière, Copycat. On est toutes les deux issues d'une famille, enfin de deux familles de musiciens, donc on a été baigné dans la musique depuis toute petite, et on a commencé à monter nos projets, chacune de notre côté à notre adolescence. On suivait ce que faisait l'autre de loin, et Apolline plutôt dans le punk, moi plutôt dans la folk. On faisait quelques reprises de temps en temps à Noël pour faire plaisir à notre mémé, et on a décidé de faire des choses un peu plus sérieuses il y a deux ans. Et on s'est retrouvées avec le temps en fait, c'est comme si on s'était rencontrées, on est cousines, donc on se connaît depuis toujours, mais quand on a monté ce projet, on s'est rencontrées pour de vrai, artistiquement. Et du coup c'est très chouette d'être cousines et de pouvoir vivre ça. Call Fire c'est un morceau qui parle de, pas de rupture, mais d'une relation qui est éteinte et qui est essoufflée et qui est sur la fin. Et en fait les deux protagonistes, on va dire, essayent de raviver la flamme alors qu'elle est froide, le feu froid. Et du coup les paroles c'est beaucoup la dualité entre le chaud, le froid, le bleu, le rouge, et la passion et puis la désillusion. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On essaie vraiment de jouer sur les harmonies de voix, notamment, qui sont vraiment centrales dans notre travail. Mais on essaie vraiment d'ajouter des éléments de dualité un peu partout, soit le bleu, le rouge, la guitare, la basse, la voix grave, la voix aiguë. On pense qu'un duo, il y a le côté symbiose, c'est pour ça que je disais ce mot-là, mais aussi il faut que chacune ait son identité qui ressorte. Pour le projet, on a beaucoup de groupes féminins ou des chanteuses qui nous influencent, notamment Lorde, qu'on aime beaucoup, en un peu moins connu, il y a Meg Meyers, Kat Kooning, et en français il y a Isia aussi, qu'on aime beaucoup. On est très influencé par des front-women, on va dire. Ça compte pour nous parce que c'est important parce qu'on n'a pas forcément des réflexions négatives sur le fait qu'on soit deux filles, mais ça interpelle. Et c'est vrai qu'on se dit en 2023, ça interpelle encore qu'il y ait des groupes que de nanas. Quand c'est une chanteuse, c'est pas si dérangeant, mais c'est vrai que quand c'est un groupe en lui-même, ça peut interpeller. Et du coup, on est contentes de pouvoir montrer que ça se fait et que ça se fait bien. Et en plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements, je pense à notamment le More Women On Stage qui existe, où on essaye de gratifier la place des femmes, que ce soit sur scène ou backstage, on va dire. Et on est contentes de faire partie de cette scène-là, de ce truc-là, et on est fiers d'être des femmes. C'est tout. C'est tout. À la base, c'était une passion très, très forte. Et puis depuis maintenant, bientôt un an, c'est mon métier aussi. Donc on est super contentes de pouvoir vivre ça ensemble et d'avoir donné vraiment une place centrale dans notre vie à la musique. C'était important pour nous. FIGÉ, c'est un petit peu particulier. En fait, il va faire partie d'un album qu'on sortira l'année prochaine sur le thème du true crime, justement. Donc des enquêtes policières, des meurtres, tout ça, des mystères irrésolus ou pas. Et FIGÉ, en fait, on l'a écrit un peu à la manière d'une scène de film, justement. C'est très imagé comme morceau. C'est une scène, on ne sait pas trop ce qui se passe. On est à la place de la personne qui fait quelque chose. On ne sait pas quoi, d'ailleurs. Et du coup, ça fait vraiment partie intégrante de ce concept qu'on est en train de travailler. Donc c'est notre côté un petit peu dérangé. Voilà. Le temps qui reste figé Le temps qui reste figé Les minutes sont des pierres qui tombent sans fin Le monde qui tourne ralentit son refrain Le soleil suspendu dans un ciel immobile Le vent tient son souffle comme en exil FIGÉ 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 Je sens encore le rythme d'un cœur qui bat Mon corps sur ton corps, rigide et froid Tes mots résonnent de plus en plus fort Ils tournent en boucle encore et encore Le temps qui reste figé Le temps qui reste figé Le temps qui reste figé, figé Le temps qui reste figé, figé Le temps se fige comme une histoire interrompue Un rêve évanoui, une illusion perdue Une âme en suspens qui ne peut plus vibrer Une vie éteinte qui ne peut plus exister Ton visage me rend tout au long de la nuit Et mon sommeil n'est que paralysie Le temps qui reste figé, figé 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 Mon sou dans un cou qui nous glace le sang Ma main sur ta bouche et tout ton cri hurlant Figé, figé 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 Figé Ah 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 Ah